Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va résoudre dans R l'équation cosinus de x plus sininus de x égale racine de 2. Pour résoudre cette équation, cela nécessite non seulement les connaissances de formules trigonométriques, mais aussi la capacité de mobiliser les connaissances afin de pouvoir sélectionner ou choisir la formule ou les formules nécessaires qui vous aideront à résoudre l'équation. Et avant de voir la correction, je vous propose de faire pause à la vidéo, traiter l'exercice d'abord, ensuite comparer votre méthode à celle utilisée dans la vidéo. Alors, c'est parti! Pour résoudre cette équation, il faut l'écrire sous la forme de cosinus de x égale à a ou sininus de x égale à a. Si vous regardez cette équation, cosinus de x plus sininus de x égale à racine de 2, l'idée qui va venir en tête, c'est les formules qui contiennent cosinus de x et sininus de x en même temps. Donc, les formules qui pourront nous aider sont les formules suivantes. cosinus de x égale à cosinus de x égale à cosinus de x égale à sininus 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 de x B moins cosinus de A fois sinus de B. Puisque cosinus de X plus sinus de X est égale à sin 2, il y a un plus entre les deux membres, ici, donc on va éliminer les deux formules qui contiennent le sin moins, celle-là et celle-là. On va garder ces deux formules seulement, ces deux formules-là. Et pour écrire cosinus de X plus sinus de X sous la forme de cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B ou sinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B. On multiplie les deux membres de l'égalité cosinus de X plus sinus de X entre parenthèses et racine de 2 par racine de 2 sur 2. Et si on a choisi racine de 2 sur 2 car on sait que cosinus de Pi sur 4 est égale à sinus de Pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2 fois cosinus de X plus sinus de X entre parenthèses est égale à racine de 2 sur 2 fois racine de 2. On développe cette expression et on a donc racine de 2 sur 2 fois cosinus de X plus racine de 2 sur 2 fois sinus de X est égale à 1. Racine de 2 sur 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2 c'est 2. Donc 2 sur 2 c'est 1. Ce qui implique que cosinus de Pi sur 4 fois cosinus de X plus sinus de Pi sur 4 fois sinus de X est égale à 1. Ici, racine de 2 sur 2 est remplacé par cosinus de Pi sur 4 et ici, racine de 2 sur 2 est remplacé par sinus de Pi sur 4. On applique sur cette expression que la formule cosinus de A moins B est égale à cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de Pi sur 4 cosinus de X plus sinus de Pi sur 4 fois sinus de X est égale à cosinus de Pi sur 4 moins X est égale à 1. Et si on veut utiliser cette formule sininus de A plus B est égale à sininus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B, on va remplacer ici par sinus de Pi sur 4 et ici par cosinus de Pi sur 4. On aura donc sininus de Pi sur 4 fois cosinus de X plus cosinus de Pi sur 4 fois sinus de X est égale à 1. Alors, cela implique que sininus de Pi sur 4 plus X est égale à 1. On sait résoudre l'équation cosinus de Pi sur 4 moins X est égale à 1 ainsi que sininus de Pi sur 4 plus X est égale à 1. De toute façon, ces deux équations nous conduisent au même résultat. On va prendre donc ce résultat pour résoudre notre équation cosinus de Pi sur 4 moins X entre parenthèses est égale à 1. cosinus de Pi sur 4 moins X est égale à 1, équivalent à cosinus de Pi sur 4 moins X est égale à cosinus de 0, car cosinus de 0 est égale à 1. Donc, ce qui implique que Pi sur 4 moins X est égale à 0 plus K fois 2P, avec K étant d'entier relatif. Alors, X est égale à Pi sur 4 moins K fois 2P. En fait, ici on écrit moins K de Pi ou plus K de Pi, c'est pareil, puisque K est un entier relatif. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est S est égale à Pi sur 4 plus K fois 2P, avec K étant d'entier relatif. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501